Et puis les échanges de conclusions et de pièces adverses, c'est pas très agréable. Insupportable. Il faut lire ce qu'on vous dit contre vous, il faut lire les pièces parfois qui sont trafiquées, les accusations. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Moneytree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode, un épisode dans lequel je reçois Maître Sylvie Marsili. Sylvie, elle est avocate, elle est avocate sur la région de Bordeaux, mais évidemment, elle peut intervenir partout en France. Et surtout, elle est spécialisée, c'est ça qui nous intéresse, sur le droit immobilier et principalement le contentieux immobilier en matière de droit de la construction, on aura des assurances, assurances dans le monde de l'immobilier évidemment, et aussi, et c'est ça aussi qu'on va traiter surtout avec Sylvie, le contentieux relatif à la vente immobilière. Donc vous le verrez, avec Sylvie, on va parler dans cet épisode de métier d'avocat justement, qui est souvent assez décrié, puis mal vu par la plupart des personnes, la relation aussi de l'avocat à l'argent, et puis qu'elle n'a pas. Pour le coup, vous le verrez, Sylvie évidemment, mais il y en a beaucoup qui ont cette relation-là. Et puis, on va parler aussi, surtout, de droit immobilier, et Sylvie nous partagera notamment des sujets sur lesquels elle a l'habitude de plaider, notamment, voilà, et quelles peuvent être les problématiques qu'on peut rencontrer dans le droit de la construction, droit d'assurance en matière immobilière, et aussi les contentieux relatifs à la vente immobilière. Sans plus attendre, je vous laisse avec cet épisode. N'hésitez pas à le partager sur YouTube, à liker, à nous mettre un pouce bleu sur toutes les plateformes de podcast aussi, bien évidemment. Et puis, ça nous permettra d'être hyper boosté pour vous sortir toujours plus de contenu, avec des invités qualitatifs, bien évidemment, et des sujets tout aussi croustillants et surtout enrichissants pour votre culture autour de l'investissement des finances personnelles et du monde de l'immobilier, que j'adore, bien évidemment, et qui me passionne. A très vite, ciao, ciao. Salut Sylvie. Salut Julien. Tu vas bien ? Oui, très bien. T'as vu, on démarre de suite, sans échauffement. C'est mieux, il n'y a pas de stress avant comme ça, tu vois. C'est comme, tu vas sur scène et hop, t'es propulsé sur la scène directement, voilà. Merci d'être venu de Bordeaux. Merci de m'avoir accueilli. Voilà, Bordeaux qui est une ville assez opposée à Toulouse souvent. Oui, il paraît. On dit que les Toulousains n'aiment pas les Bordelais, les Bordelais n'aiment pas les Toulousains. Moi, j'ai aucun avis là-dessus, tu vois, j'ai entendu ça quelques fois, mais ça n'a jamais été mon cas. T'aimes pas les Toulousains, toi ? Moi, j'adore les Toulousains, mais je ne suis pas Bordelaise, Bordelaise à l'origine. Donc, je ne prends pas partie dans ce conflit régional. Vous dites chocolatine à Bordeaux ou pas ? Ils disent chocolatine, oui. Ah, ils disent, ah, pas toi, pas toi. Si, du coup, je m'y suis mis parce que sinon, on ne me comprenait pas. Oui, voilà, c'est ça. Tu viens d'où alors ? Alors, moi, j'ai grandi en région parisienne, en Seine-et-Marne. Ok. À côté de Meaux. Oui. Et voilà, je voyais déjà enfant, mon papa, faire de l'immobilier. Je trouvais ça passionnant. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Alors, ils étaient, en fait, tous les deux, mes parents étaient pharmaciens. Oui. Et la pharmacie, on était dans un tout petit village de Seine-et-Marne. Et la pharmacie rapportait des sous. Donc, ils ont investi dans l'immobilier, sur la place de notre petit village. Ok. Et donc, je trouvais ça assez passionnant. Après, on a eu une mésaventure par les affaires de mon papa. J'espère qu'il ne m'écoutera pas. Donc, on a perdu beaucoup d'argent. Oui. Et on a perdu beaucoup d'immobilier. Et donc, en tout cas, c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que l'immobilier était quand même ce qui te permet de t'en sortir quand il arrive une difficulté. C'est une mésaventure qui avait un rapport avec la pharmacie ou l'immobilier ou pas du tout ? Non, c'était une autre entreprise de mon papa qui a souvent des idées formidables dans les affaires. Un vrai entrepreneur qui a envie de créer et de prendre des risques. Et donc, on les a tous pris de plein fouet. Mais voilà un peu l'histoire. Et en tout cas, ça m'avait appris ça. Et j'ai une sœur aussi qui est passionnée d'immobilier, qui a fait plusieurs métiers de l'immobilier. Et voilà, je pense que c'est ce qui nous a donné le goût de cette matière-là. Et du coup, petit à petit, moi, j'ai exercé un droit immobilier. Justement, comment tu vas vers le droit ? Parce que quand on parle d'immobilier, les gens pensent souvent, agent immobilier, c'est le premier métier autour de l'immobilier. Après, tu as la promotion immobilière aussi, qui est quand même assez connue dans le monde de l'immobilier. Mais de là à se dire, je vais faire quand même X années, combien d'années de droit ? Sept ans. Sept ans de droit. Pour faire... C'est un doctorat, du coup ? Non, j'ai fait cinq ans d'études et après deux ans, entre la préparation et le passage du diplôme d'avocat et l'école d'avocat. OK. Donc, on va quand même dire, pour être docteur... Désolée à tous les doctorants qui nous écoutent, mais il faut être docteur en droit immobilier. Docteur, c'est en que tu rajoutes au moins trois ans. Ah, tu rajoutes trois ans. OK. Bon, maintenant, docteur, on va dire au sens vulgaire du terme, pas au sens diplômant. Spécialisé, quoi. Voilà, voilà. Et tu vois, je me dis quand même, bon, il faut avoir envie de bouffer du texte, de bouffer... Enfin, c'est pas le côté sexy de l'immobilier à première vue. Oui. Mais t'avais quand même une appétence pour ces choses un peu littéraires, le droit... Oui, moi j'aime lire et écrire. OK. Après, j'ai appris à aimer l'ambiance des tribunaux, la plaidoirie... Oui, mais après, c'est vrai qu'on a le goût, comme tout le monde, on a le goût pour un métier. Et puis, on est fait ou pas pour ça. Donc, moi, je suis tombée dedans, et ça fait 20 ans, et je ferais pas autre chose, quoi. Il y a une question, du coup, qui me vient, c'est... Est-ce que t'as déjà eu des contentions à titre personnel, toi ? J'ai jamais eu affaire à un avocat. OK. Non. Parce que la question que je me pose chez les avocats, c'est comment tu vis tes propres conflits par rapport à ceux de tes clients ? Parce que moi aussi, je suis très littéraire. J'aime bien, tu vois, les arguments, j'aime bien les choses factuelles. Et c'est vrai que j'aime bien la justice et le fait d'éduquer les gens. Et ça va un peu avec, tu sais, des fois, tu te dis, en fait, voilà, le feu, il est rouge, il faut que tu t'arrêtes, quoi. Tu vois, c'est... Tu peux pas me dire que t'es pressé, on s'en fout. C'est le feu, il est rouge, tu t'arrêtes. Ouais. Voilà. Et si tu t'arrêtes pas, ben, tu l'assumes. Mais le feu, il t'est rouge, donc tu dois t'arrêter. Et je me dis, moi, à titre perso, ça m'horripile. Mais peut-être que défendre des autres, si je suis pas impliqué de la même manière, tu vois, dans le conflit, peut-être que je le vivrai plus facilement. Mais moi, quand je vis des conflits antipersonnels, j'en dors pas. C'est vrai, clairement, j'en dors pas. Et donc, je me dis, comment les avocats arrivent à se détacher de ça, comme d'ailleurs un chirurgien, on peut le faire quand il voit des gens malades qui soient une toute la journée, comment il fait chez lui pour détacher de ça, tu vois ? Alors, c'est foncièrement dans le profond de nous-mêmes, c'est que nous, on ne juge personne. Sinon, on aurait fait juge. On ne juge personne et on défend tout le monde. Et c'est la règle d'or de l'avocat. Moi, je dois pouvoir défendre tout le monde, même s'il a fait les pires atrocités. Alors après, on est capable ou pas, en fonction de ce qu'on peut faire et de sa sensibilité, de défendre ce qu'il y a de pire chez l'être humain. Mais après, c'est une conviction profonde de l'avocat. C'est qu'on a tous le droit d'être défendus, d'être entendus dans les causes qui créent ces pulsions, ces envies de malfaire. Alors, on pense aux affaires pénales, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'escroquerie, l'escroc qui va d'escroquerie en escroquerie et qui ne sait pas faire autre chose que ça. Donc, moi, après, effectivement, c'est une vocation, en fait. Ce n'est pas tellement de défendre celui qui a mal fait, mais c'est de faire en sorte que sa voix soit entendue et qu'on lui laisse une chance d'abord de se racheter et d'être jugé justement. OK. Voilà. Mais coupable ou non, est-ce que toi, tu arrives quand même à, quand tu rentres chez toi le soir, à mettre un peu ça de côté et à te dire, bon, mais voilà, le boulot, c'est le boulot. Et où est-ce que tu ramènes quand même quelques dossiers à la maison et tu t'endors avec ? Alors, ceux avec lesquels je m'endors et qui m'empêchent parfois de dormir, c'est les dossiers où, effectivement, tu es du côté du gentil. On va schématiser. Dans un procès, les torts sont souvent partagés, comme dans les relations humaines, en général, quand il y a un clash. Dans les procès, c'est pour ça, souvent, qu'on va au tribunal, c'est qu'on ne sait pas vraiment qui est en tort ou a raison. Là, j'essaie de synthétiser au maximum. Et puis, parfois, tu défends vraiment des pures victimes, des gens qui ne sont pour rien dans ce qui leur est arrivé et qu'il faut aller défendre et, en fait, rechercher une indemnisation pour leur préjudice. Ceux-là, c'est le plus difficile. Ce qui est le plus difficile, c'est les dossiers dans lesquels les gens ont tout perdu. Et donc, ils s'en remettent entièrement à toi pour les sortir de là. Et effectivement, là, tu ne peux pas te louper. En tout cas, moi, ça m'affecte profondément. Je peux en pleurer. Je ne peux pas endormir. Mais en même temps, c'est ce qui fait la beauté de l'engagement et de ce métier. C'est qu'effectivement, tu te mets pleinement dans la défense des gens. Moi, quand on me confie un dossier, si on me le confie, on me le confie. Je ne le fais jamais à moitié. Je passe des heures s'il faut des heures, des jours s'il faut des jours. J'ai un gros dossier dont on a parlé, celui des effondrements qui sont produits à Bordeaux en 2021. C'est un dossier pour lequel je ne compte pas mon temps et où je ne facture pas tout mon temps pour mes clients. Où il y a la quasi moitié du temps que je passe qui n'est pas facturé parce que je veux tout faire. C'est comme ça. Quand on prend un dossier comme ça, on sait qu'on ne va clairement pas être rentable. Mais par contre, on a une belle défense de victimes. Et donc, il y a énormément de travail à fournir. Mais voilà, il faut ne pas toujours ramener. En tout cas, moi, c'est ma façon de travailler. Je ne ramène pas toujours les choses à la façon dont on va le facturer. Ce qui n'est pas le cas de tous les confrères. Il y a beaucoup de confrères qui ne prennent pas de dossier, qui ne sont pas rentables. Moi, je ne suis pas forcément en recherche de beaucoup de facturation. C'est intéressant ce sujet-là parce qu'effectivement, il est souvent décrié dans le monde. On va dire que le commun des mortels n'aime pas trop les avocats pour ce genre de problème. Souvent pas forcément parce qu'ils les défendent mal ou quoi que ce soit. Ce n'est pas un sujet. Ce n'est pas ça le sujet. C'est souvent effectivement qu'ils facturent le moins de rappels téléphoniques de 10 minutes parfois. Et en tout cas, c'est ce qui ressort des gens. Un avocat, ça coûte cher. Mais cher, c'est toujours relatif aussi à la cause derrière et aux besoins qu'il y a. Mais oui, effectivement, il y a cette image de l'avocat qui facture des trucs et qui est quand même souvent détaché, qui s'en fout un peu parce qu'au final, qu'il gagne ou qu'il perde souvent. Après, évidemment, il y a des incentives, il y a des commissions, etc. comme partout. Mais qu'il gagne ou qu'il perde, il facturera ses honoraires puisqu'il facture son temps. Alors ça, je comprends. Je l'ai vu. On m'en parle aussi. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de confrères qui font ce métier par envie de défendre. Il y a des matières qui se prêtent plus à ce dont tu parles. Évidemment, plus on va dans le milieu des affaires, de la fiscalité, plus l'objectif est effectivement de chercher des clients et des dossiers qui rapportent des honoraires. Ça, c'est un choix de l'avocat. Quand on se dirige vers le pénal, en revanche, ou le droit des étrangers, on se dirige plus vers l'humain et la défense de l'humain et moins vers les honoraires. Donc tout ce panel de ce qu'on peut faire quand on est avocat détermine. Tu vas dans la direction qui te convient en fonction de ce dont tu as envie et besoin. Et après, l'avocat ne doit pas travailler sans être transparent sur ses honoraires. Donc il faut toujours, quand on confie un dossier à un avocat, lui demander une lettre de mission, une convention d'honoraires. Ça, c'est indispensable parce que moi, je ne travaille pas sans. C'est rarissime quand on m'appelle sur une urgence. Donc je fais beaucoup de menaces d'effondrement. Là, je peux intervenir en urgence sans avoir le temps de faire une convention d'honoraires, par exemple avec une copro. Mais sinon, je ne travaille jamais sans. Et c'est rassurant pour tout le monde et dans lequel on détaille absolument tout. Moi, je travaille au maximum au forfait. Des fois, on ne peut pas parce qu'on ne sait pas combien de temps on va passer. Donc il y a un peu de temps passé au taux horaire. Mais en tout cas, il faut que ce soit clair pour tout le monde. L'avocat ne peut pas envoyer des factures comme ça quand il en a envie ou pour des diligence qui ne sont pas prévues. Il faut que les choses soient claires. J'ai un petit sujet à partager là-dessus à tout le monde. Nous, on a travaillé ensemble. Ce n'est pas un secret. J'étais très content d'ailleurs de l'issue et de comment ça s'est passé. Et surtout de ta réactivité. Ça, c'est vraiment un sujet important. Je ne suis pas pour te lancer des fleurs, mais je te le dis. Tu as l'acheté sur ta robe d'ailleurs des fleurs. Tu en as déjà plein. Mais si tu veux, je suis vraiment très content de la réactivité. Et j'ai essayé de bosser avec un avocat à Toulouse qui est spécialisé en immobilier, mais aussi au niveau scolaire. Puisque du coup, il est prof, université, etc. Et donc, a priori, un bon théoricien. Et donc, quelqu'un me le recommande. Et un de ses anciens élèves, d'ailleurs, majeur de promo. Donc, bon, voilà, un majeur de promo quand même, qui, je pense, est en mesure aussi de qualifier la compétence de la personne. Et donc, je ne doute pas de sa compétence. Mais par contre, je fais un rendez-vous. Bon, déjà, il arrive un quart d'heure, 20 minutes en retard. Il ne s'excuse pas. Bon, ok, ça peut arriver, mais bon, on peut s'excuser. Et ensuite, le pire du pire, c'est qu'on fait un rendez-vous. Et moi, j'étais venu pour qu'il puisse me chiffrer tout un accompagnement sur la création de nos sociétés dans le monde de l'immobilier, des problématiques de carte T, des choses juridiques. Mais il n'y avait pas de contentieux. C'était plus de la création, de l'accompagnement et du conseil. Donc, je voulais qu'il me chiffre tout ça dans une aide de mission. Et donc, avant de m'envoyer le chiffrage, il m'envoie une facture pour le rendez-vous. Il ne t'avait pas prévenu ? Non. Et à aucun moment, ni en amont, ni même pendant le rendez-vous, ni même à la sortie du rendez-vous, il me dit que ce rendez-vous et cette consultation sera payante. En soi, je n'ai pas de problème que ce soit payant. Je viens pour prendre des informations. Bon, en l'occurrence, c'est lui qui en a pris. Il a pris des notes tout le long sur mes activités à moi, l'organigramme, le machin. Moi, finalement, je suis parti avec quasiment aucune info parce que j'attendais qu'il me fasse un chiffrage pour surtout exécuter. Oui, exécuter. Et donc, il m'envoie la facture. Je réponds à la secrétaire, c'est quoi cette facture ? Est-ce qu'elle pouvait me dire à quoi elle correspond ? Elle me dit, je savais à quoi elle correspondait, mais elle correspond au rendez-vous que vous avez fait avec Maître XXX. Et je lui dis, mais à quel moment je sais que je devais payer ce rendez-vous ? À quel moment je sais combien ça me coûte ? Parce que payant, c'est une chose, mais aussi, ça peut être payant et payant. C'est 50 euros, quand même 300, quand même 400, quand même 1000. En fait, il n'y a pas de limite, tant qu'il n'y a rien d'écrit. Et tu es bien placé pour le savoir dans le monde juridique. Si ce n'est pas écrit, ce n'est pas su. C'est ontologiquement interdit, en fait. Exactement. Et donc, tu connais ma présence un peu sur les réseaux sociaux en plus. Donc, j'arrive à lui faire comprendre. Au bout d'un moment, je n'ai plus de réponse. Et donc, je comprends qu'il a abandonné. Il a dû se faire un avoir de côté qu'il m'a jamais envoyé pour qu'il ait abandonné les trucs. Et donc, je porte le pet sur LinkedIn en me disant, je ne cite personne, évidemment. Mais pour dire, est-ce qu'il y a des avocats dans la salle ? Est-ce que vous trouvez ça normal ? Évidemment, personne ne trouve ça normal. Et bon, certains m'écrivent quand même que ça se fait beaucoup, malheureusement, dans le milieu. Et que les gens, comme en face, ils ont des avocats, ils n'osent pas ne pas payer. Parce qu'ils pensent que du coup, c'est un dû. Et que de toute façon, s'ils ne payent pas, ils vont être embêtés. Parce qu'en face, ils ont un avocat. Et je trouve que la profession d'avocat fait peur, tu vois ? Ah oui. Alors qu'en fait, on n'est pas des juges. Encore une fois, on est des avocats. Et pour le coup, l'ordre applique avec beaucoup de rigueur cette règle. C'est-à-dire qu'une fois qu'un avocat n'est pas payé, il ne va pas au tribunal. Il va saisir le bâtonnier, donc l'ordre des avocats, qui va vérifier si la prestation est due ou pas par le client. Donc, on est nous-mêmes notre propre juge sur les honoraires. Après, s'il y a un appel, ça va devant les tribunaux ordinaires. Mais en tout cas, la première contestation se fait devant le bâtonnier. Oui, donc pas de lettre de mission, pas de facturation. Et le bâtonnier ne peut pas dire autre chose que pas de lettre de mission, pas de facturation. Alors après, ça dépend des contextes. Moi, je me souviens d'un cabinet dans lequel je travaillais, où on avait reçu une dame qui, pendant deux heures, vraiment, nous avait posé un milliard de questions. Et on l'avait renseignée sur toutes ces questions. Elle était repartie vraiment. Bon, et mon patron de l'époque, parce que j'étais collaboratrice, lui avait envoyé une facture pour ce rendez-vous. C'est vrai, il n'avait pas fait de lettre de mission, il ne l'avait pas prévenue. Mais on parlait d'une dame qui avait plusieurs laboratoires d'analyse médicale, qui n'était pas un consommateur lambda. Et donc, notre donnereur avait été accepté par le bâtonnier, parce que le bâtonnier avait dit, « Mais enfin, madame, vous vous rendez bien compte que quand vous posez des questions à un cabinet d'avocats comme celui-là, qui était quand même un cabinet important, enfin voilà, ce n'est pas le sujet, mais elle savait qu'elle allait trouver des réponses par des avocats spécialisés. » Eh bien, on ne reste pas, en fait, c'était le bâtonnier, mais on ne reste pas si on ne sait pas. Quand on reste, c'est qu'on sait qu'au final, on peut avoir une facturation. Donc, c'est un peu exceptionnel, mais en tous les cas, c'est vrai que quand on fait appel à un avocat, s'il ne l'aborde pas lui, il faut l'aborder soi. Voilà, exactement, il faut poser la question, au moins c'est clair. Il ne faut pas se dire, il n'en a pas parlé, donc je ne lui dois rien. En fait, ce n'est pas vrai. Parce que beaucoup travaillent aussi par habitude comme ça. Ça ne pose pas de problème à leurs clients habituels, puis tout à coup, ils ont un nouveau client qui ne connaît pas la pratique et ça va créer un malaise et c'est dommage parce que l'argent, ça crée un malaise si on n'en parle pas. Tout à fait. Alors que si les choses sont claires, on accepte ou pas. Moi, je n'ai jamais eu une lettre de médecin qui a été refusée. Je ne crois pas qu'un client m'ait négocié le montant de mes honoraires. Peut-être sur l'honoraire de résultat. Il faut toujours un peu débat. Parce que parfois, les gens viennent me voir avec des situations où ils ont perdu beaucoup, dans les incendies, dans des situations un peu catastrophiques. Donc, je ne leur demande pas beaucoup d'honoraires pour travailler. Je prends des petits forfaits, ce que l'ordre aussi nous oblige à faire. On ne peut pas travailler qu'au résultat. On n'est pas aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, tu ne peux travailler qu'au résultat. Oui. Mais du coup, sur ces dossiers-là, je fais des forfaits limités pour chaque prestation, plus un honoraire de résultat. Et effectivement, il est arrivé que certaines personnes me disent « Non, c'est trop. » Donc, en général, je suis plutôt à 5 %. Alors, beaucoup d'allocats sont plutôt à 10 %. Aujourd'hui, tu disais que tu travaillais dans un cabinet. Aujourd'hui, tu travailles seule. Tu as des collaborateurs ou tu es seule-seule ? Non, je suis seule-seule. J'étais pendant 8 ans avant de m'installer dans un gros cabinet. On était 50 personnes. En fait, j'avais des assistants pour tout. Et là, je me suis retrouvée du jour au lendemain à m'installer et à redécouvrir ce métier en faisant tout. Et honnêtement, jusqu'ici, j'aime bien faire tout. Donc, je ne cherche pas à grandir, à avoir des salariés, des collaborateurs. Pour l'instant, je n'en veux pas. Bon, super. Donc, ça me va très bien comme ça. Tu es spécialisée dans trois domaines principaux. Oui. Donc, le domaine de l'immobilier, c'est le grand domaine. À l'intérieur, trois domaines de l'immobilier. La partie construction, assurance et contentieux. Contentieux de la vente immobilière. Contentieux de la vente immobilière. Parce qu'a priori, tu es spécialisée dans les contentieux tout court, de toute façon. Je fais plus du contentieux que du conseil. Si on vient me voir pour me dire « Tu peux relire une promesse de vente ? » Non, je ne fais pas. Je le laisse au notaire. Je ne suis pas à l'aise dans la rédaction. Toi, tu ne gères que les problèmes. Une fois que l'utilité, j'ai arrivé. Je trouve facile. OK. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à te spécialiser là-dedans ? Le hasard ? La volonté vraiment d'une appétence à la construction, par exemple ? Ou l'assurance ? Oui, comme je te le disais, j'aimais bien le monde de l'immobilier, la construction. Après, j'aime ce métier, à la base. On choisit un métier qui est de défendre les gens. J'ai essayé plein de matières. Donc, le droit du travail, le droit de la famille, le droit pénal. Donc, j'ai fait un peu tous les tribunaux, tous les types de dossiers. Et ça permet de savoir ce qui plaît ou pas. Et moi, clairement, la matière humaine, j'aime beaucoup. Sauf que je suis trop sensible. Et donc, je n'arrivais pas à avoir des dossiers pour les âmes sensibles. Le pénal, les viols, même les divorces. J'avais l'impression d'être dans le panier de linge sale des gens. Je n'y arrivais pas. Les prud'hommes, il y a beaucoup d'humains. En fait, dans les relations de travail, il y a beaucoup d'hommages psychologiques. Et en fait, ce n'est pas que de l'argent qu'on va réclamer auprès d'hommes. C'est une réparation souvent d'un salarié qui a été maltraité. Donc, tout ça, ça m'était difficile. Donc, je me suis dirigée vers des matières plus brutes. Du béton. Moins humaines. Mais où il y a beaucoup à défendre aussi. Donc, je me suis mise à défendre effectivement les constructeurs, les assureurs de constructeurs pendant longtemps pour d'autres cabinets. Et puis, en m'installant, j'ai gardé cette spécialité de construction et assurance construction. Et puis, je m'intéressais moi en parallèle à l'immobilier. Donc, j'ai fait une formation, un coach immobilier. Je le dis partout. Donc, ce n'est pas un secret. Je peux le révéler. C'est la formation de Christopher Wangen. C'est l'un des plus connus, effectivement. C'était il y a longtemps. C'était au tout début. Quand tout était possible. Avant que tout ne bascule. Et ça m'avait passionnée. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai toujours tenté depuis d'investir. Je ne suis pas hyper forte. Je ne suis pas hyper paresse. Pourquoi ? Tu t'as identifiée ? Pourquoi ? J'ai assez peur des risques. Je n'arrive pas à prendre des risques. Tout me fait un peu peur. Puis, c'est vrai qu'on m'appelle tout le temps pour des problèmes. Oui, c'est ça le problème. C'est bizarre ce cas-là. J'ai la vision de ce qui se passe mal, en fait. Oui, mais à la fois, tu t'es armée pour ne pas que ça se passe mal aussi. C'est ça qui est étonnant ? Oui, mais en même temps, tu subis une situation. Évidemment, moi, je peux amener une solution, mais à la fin d'une procédure. Donc, en tout cas, dans l'immédiat, tu n'as pas tellement de solutions miracles. Tu peux quand même. Tu as une grosse facilité à apprendre des erreurs des autres. Parce que du coup, tu constates quand même beaucoup d'erreurs d'autrui. Oui, du coup, je n'arrive pas à me lancer. Ça te bloque plus que ça ne te sert. Oui. Et donc, j'ai rencontré à l'époque l'équipe autour de Vengen, surtout les investisseurs, pas lui personnellement. Et donc, eux m'avaient dit, c'est intéressant ce que tu fais. Fais un petit blog Instagram pour nous partager tes trucs. Donc, c'est comme ça que j'ai créé mon petit blog, ma petite page Instagram. C'était quand ça, d'ailleurs ? C'était en 2020. OK. En 2020. Et puis, ça a bien marché. Et puis, ça m'a fait rencontrer d'autres personnes dans le monde de l'investissement immobilier. Et notamment, beaucoup de marchands de biens. Et puis, c'est comme ça que j'ai développé le contentieux de la vente immobilière. Donc, vraiment, ce contrat en particulier, effectivement, qui est beaucoup utilisé par les investisseurs et les marchands de biens. Et j'ai refait une formation pendant deux jours sur le contrat de vente immobilière. OK. Donc, j'ai repris deux jours de formation sur ce sujet. Tu l'es fait où, ces formations ? À Paris. C'est à des grands organismes de formation en droit. OK. Donc, ça, ça m'a permis vraiment de me mettre à fond dans cette matière. Et du coup, par le bouche à oreille, effectivement, d'avoir beaucoup, beaucoup de dossiers en vente immobilière. OK. Très bien. Moi, j'aimerais qu'on rentre un peu dans le détail, maintenant, des sujets crousillants. Les gens adorent ça. Ils adorent les chiffres et les cancans. Tous les magazines people, en fait. Tu as du chiffre, de la photo cancan, un peu de légende, tu vois, marketing. Et c'est parfait. Non, plus sérieusement, on va peut-être parler du droit de la construction. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est, toi qui interviens dans ce domaine, quelles sont les erreurs que tu constates le plus souvent ? En tout cas, quelles sont les typologies de dossiers sur lesquels tu dois intervenir le plus souvent dans le monde de la construction ? Je n'arrive pas à me faire une idée. Alors, en construction, moi, je défends un peu tous les acteurs. C'est-à-dire, j'ai des entreprises de BTP. Donc, ça, c'est d'autres sujets. Tu as des promoteurs. C'est encore d'autres risques. Et puis, en construction, tu as aussi ceux qui achètent des ouvrages neufs, les maîtres d'ouvrages de travaux. Donc, tu as tous ces intervenants qui ont tous des problèmes différents. Est-ce que les contentieux du type, je veux me poser un permis de construire de mon voisin, c'est de la construction ou c'est de l'urbanisme ? C'est de l'urbanisme. Quand il fait de la construction neuve, il aura forcément des procédures. C'est inévitable parce que dans l'immobilier neuf, il y a forcément des problèmes. Enfin, c'est très rare qu'une copro neuve n'ait pas un jour, en tout cas dans les dix ans de la décennale, des sujets qui viennent. Ça arrive. Mais il se dit dans le métier qu'un promoteur aura trois procédures dans sa vie de promoteur. Quand il sort une construction neuve, c'est à la livraison parce qu'il y a toutes les réserves qui ne sont pas reprises dans les temps, parce qu'il court après ses entreprises lui-même et que parfois, les réserves sont levées, mais un peu plus tard par un autre. C'est quand même compliqué la vie de promoteur au moment de la livraison. Et les acquéreurs, eux, s'impatientent, ce qui est normal puisqu'ils ont payé un prix élevé dans le neuf. Et donc, ils attendent une prestation terminée le jour où ils ont les clés. Donc là, c'est souvent une première procédure. Ensuite, tu as dans les cinq, six, sept ans d'autres sujets qui arrivent. Et enfin, souvent, en fin de décennale, le syndic, s'il y a un syndic, fait ce qu'on appelle souvent une revue de décennale. Donc, il passe en revue tout l'image. Juste avant la décennale ? Voilà, pour faire une procédure ou des déclarations de sinistre si c'est nécessaire. Ok, donc là, on fait le lien avec le droit un peu plus assurantiel, puisque la décennale, c'est une assurance qui couvre les entreprises qui sont intervenues sur ces projets-là. Mais c'est intéressant, ça, tu vois. C'est intéressant. À la fois, c'est très smart de se dire, ok, la décennale arrive à échéance. Tiens, on va faire un petit audit de tout et de voir ce qu'on pourrait contester pour le faire passer et se le faire entretenir gratos. En fait, si c'est de l'entretien, parce que ça, par exemple, les défauts d'entretien ne relèvent pas de la décennale, l'usure normale ne relève pas de la décennale. Par contre, tout ce qui a cassé, toutes les fissures qui sont apparues, toutes les petites infiltrations d'eau qui arrivent, là, pour le coup, c'est normal d'aller demander la mise en œuvre de la garantie décennale. Et c'est quoi, justement, la proportion de, on va dire, de sujets légitimes, enfin, en tout cas, de contestations légitimes ou illégitimes ? Souvent, les contestations sont légitimes, enfin, les demandes sont légitimes. Ok. Sur l'assurance, justement, t'es amené à défendre qui ? Plutôt les faiseurs, c'est-à-dire ceux qui sont assurés ou plutôt ceux qui veulent bénéficier de l'assurance ? Les deux, ouais. À la fois les assurances de responsabilité pour les responsables et les assurances qui bénéficient aux victimes, c'est-à-dire soit leur assurance dommage, soit l'assurance de responsabilité du responsable de leur préjudice. Ok. Donc, on pense à l'assurance dommage-ouvrage, qui est l'assurance de la chose, qui est pas l'assurance du constructeur. Oui. L'assurance du constructeur, c'est la garantie décennale. Oui. En fait, c'est toujours une histoire de garantie décennale, c'est-à-dire une garantie sur les risques les plus graves dans les 10 ans de la construction, donc qui porte atteinte à la solidité, à l'habitabilité et la sécurité. Et en fait, tu as une décennale propre à l'ouvrage, c'est la dommage-ouvrage, et tu as une décennale propre aux constructeurs. Donc en fait, tu as deux décennales souvent dans les constructions. Ce qui est toujours une question aussi des investisseurs ou des marchands de biens, c'est mais est-ce que je dois vraiment prendre une décennale des hauts si j'ai la décennale de mes entreprises ? Oui, surtout dans la rénovation de l'ancien, on se pose la question pour les divisions d'immeubles, etc. Alors c'est quoi la réponse ? Alors la réponse, c'est que la loi vous y oblige, mais il n'y a pas de sanction. Oui. Donc la loi vous y oblige, en tant qu'investisseur, de prendre une déo. Mais tu peux quand même acter et vendre sans déo, quoi. Tu peux acter et vendre sans déo, le notaire le note, l'accueur est informé. Si elle est décennale des entreprises, ça suffit. Mais c'est vrai que l'avantage de la déo, il n'est pas neutre, c'est que c'est un préfinancement, c'est-à-dire qu'il se place en victime à votre place. Donc lui, il va constater le dommage, la gravité décennale et il paye. Et ensuite, il se préoccupe de rechercher le responsable et d'aller se faire rembourser sur les assurances décennales des responsables. Donc l'avantage, c'est qu'on est indemnisé rapidement. L'autre chose, c'est que quand on vend un bien qui a été rénové avec une dommage d'ouvrage, ça rassure et ça valorise le bien. Donc voilà, ce que je dis souvent aux investisseurs et aux marchands de biens, qui me posent toujours cette question, pourquoi je dois prendre cette déo qui me coûte 2-3 000 euros en plus, ça va bouffer ma marge. Je leur dis toujours, mais c'est quand même vraiment bien de dire à l'agent immobilier ou quand ils vont en direct, j'ai fait mes travaux, j'ai des décennales et j'ai souscrit une déo, ça vaut bien les 2-3 000 euros qu'ils vont essayer de négocier. Et ensuite, on n'est pas obligé de prendre une déo pour tout. On peut dire à l'assurance dommage d'ouvrage, je couvre le gros œuvre, tout ce qui en fait va potentiellement créer un dommage de nature décennale. Habitabilité, sécurité, solidité. On pense à l'électricité, la plomberie, tout ce qui touche à la structure. En dehors de ça, si c'est que de la reprise de peinture et des embellissements ou des remplacements de cuisine, c'est peut-être pas la peine. Ok, très clair. Très intéressant sur la différence décennale d'ommage d'ouvrage. Je pense qu'on va en faire effectivement peut-être une capsule où on va pouvoir creuser un peu plus dans le détail les typologies de travaux qui peuvent être couvertes, dans quoi ça rentre, qu'est-ce qui se passe s'il y a un conflit ou autre. Ok. En matière de contentieux de la vente, je pense que c'est ce qui va intéresser le plus les auditeurs aujourd'hui. C'est quoi ton appendicite un peu, le truc que tu vois tout le temps, qui est simple à traiter pour toi, et que tu te dis encore ? En gros, j'en ai trois. Les trois sujets très récurrents en vente immobilière, c'est j'ai une offre acceptée, est-ce que ça vaut vente ? Ouais, ok. On va y répondre. Ouais. J'ai raté mes offres de prêts, j'ai pas donné mes prêts dans les délais, j'ai pas obtenu mon PC, j'ai rien fait. Ou alors inversement, mon acquérure n'a rien fait, j'en ai marre, je veux la clause pénale ou l'indemnité d'immobilisation, ça j'en ai beaucoup. Et le troisième sujet, c'est la garantie des vices cachés. C'est une fois la vente passée, tous les vices cachés, au sens générique du terme, qui arrivent, et comment ils sont garantis ou pas par le vendeur. Ok. Ça fait peut-être même des idées de capsules. Je me dis qu'on pourrait traiter les trois sur trois capsules différentes. Déjà, ça tiendrait en haleine les auditeurs. Et c'est des sujets intéressants, je trouve. Donc ça, on va se le garder. Comme ça, on va faire des capsules après spécifiques. Et qu'est-ce qui est ce que tu vois le moins souvent ? C'est-à-dire un truc un peu exceptionnel que t'as vu, que t'as eu à traiter dans ce monde-là ? En 20 mots ? Ouais, en 20 mots. Alors là, c'est plus difficile de répondre. Le truc atypique, tu vois. Je l'ai eu une fois, un truc que t'as une fois dans ta carrière. Alors, je pense peut-être au dossier de responsabilité de notaire. Ouais. Je vais être gentille avec les notaires. Ouais. J'en ai pas beaucoup dans mon bureau, même si on me contacte souvent en se plaignant du notaire. Honnêtement, je ne vais au tribunal que quand le notaire vraiment a fait une faute. OK. Voilà, il y a une sorte de, c'est vrai, solidarité entre les professionnels du droit. Ça m'empêche pas de les assigner quand vraiment il y a un loupé. OK. Mais c'est quand même, voilà, c'est assez exceptionnel pour répondre à ta question. C'est assez exceptionnel le notaire qui est à l'origine d'une faute, qui a causé un préjudice. C'est assez rare, mais j'en ai plus. Clairement, celui dont je t'ai parlé là, qui a obligé... Elle est pas mal. Sur une de mes ventes, qui a oublié de notifier les acquéreurs de leur droit de rétractation au compromis et qui n'y a pensé que le jour de la réitération de l'acte, alors que toutes les conditions étaient levées qu'ils avaient eu leur financement et tout, et que potentiellement, maintenant, ils peuvent se rétracter alors qu'on devait signer l'acte, ça, c'est un coût à signer, ça, non ? Ça, effectivement, malheureusement, s'ils se rétractent, alors ils répondra certainement qu'ils n'ont fait qu'exercer un droit qu'ils auraient eu de toutes les façons. Et donc, tu devras démontrer que cette rétractation, elle ne serait pas survenue après le compromis, mais qu'elle avait toutes les chances d'intervenir après pour des raisons qui n'auraient pas été valables. D'autant qu'ils ont eu leur financement, donc c'est qu'ils étaient acheteurs. Oui. Donc, celle-là, elle est belle, donc du coup, effectivement, il y a une perte de chance de pouvoir signer l'acte authentique, ça te remet dans une démarche de commercialisation, donc ça s'endemnise, à mon avis, par l'équivalent de la clause pénale, donc 10% du montant d'indemnité d'immobilisation. Après, par principe, il faut le savoir, les notaires, c'est non. Non, oui, oui, non, mais... Alors, c'est déontologique, c'est comme les avocats, on a l'obligation déontologiquement de contester à chaque fois qu'on met en cause notre responsabilité. Et l'assureur a même la possibilité, l'assureur des avocats et des notaires, de refuser sa garantie si vous avez reconnu votre responsabilité. Ah ouais ? Donc, on est dans une omerta, on n'a pas le droit d'eux. Et pourtant, moi, les dossiers où j'ai assigné les notaires, je pense à trois dossiers, les deux premiers ont reconnu leur faute. Ils ont dit, je suis désolée, ils l'ont écrit, je suis désolée, je vais déclarer le sinistre à mon assurance. Oui, donc ils ont une responsabilité civile qui les couvre sur ça ? Oui, bien sûr. Ils ont une franchise, ce qui est l'ordre de 3 000 euros. Franchise et un peu de malus derrière, je pense. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a un malus, puisque tu sais, c'est par ordre, c'est par chambre des notaires pour les notaires. Donc, oui, il y a peut-être un malus global. Ils ne vont pas se faire virer de leur assurance, à force. Non, après, il y a par exemple les architectes qui se font virer de leur assurance quand ils ont trop de sinistres. Ok, et ça t'intéresse comme dossier ? Je pourrais te le donner. De toute façon, je comptais te le donner si ça va... S'il se rétracte, oui. Oui, mais ce que je me dis, c'est bon, s'il se rétracte, c'est peut-être plus facile d'aller chercher ça à un notaire qu'à un particulier qui ferait une clause de caprice. De toute façon, lui, il est dans son droit. Tu ne veux rien contre lui. Non, mais peut-être que... Admettons qu'il, de toute façon, l'acquéreur ne voulait plus acheter. De toute façon, il était tenu parce qu'il ne pouvait plus. Mais enfin, parce que tout était élevé. Là, il aurait dû soit nous donner l'indemnité d'immobilisation. Enfin, il n'avait pas le choix, c'est soit acheté, soit... Mais là, admettons qu'ils ne veulent pas acheter, on sait que l'indemnité d'immobilisation, de toute façon, elle ne peut pas être transmise s'il n'y a pas l'accord des deux parties. Ça aussi, c'est quand même... Je trouve que beaucoup de gens se méprennent là-dessus. Ils pensent que parce que c'est au séquestre, c'est dû. Mais si l'autre partie ne veut pas le verser, on est d'accord qu'il faut que ce soit un juge qui leur donne. Donc, ça peut prendre vite deux ans, trois ans, quatre ans, je ne sais pas, de l'expérience. Ça dépend des juridictions. Par exemple, à Lyon, c'est vraiment Lyon qui est exceptionnel. J'ai un dossier comme ça à Lyon, où j'ai dit aux gens, je suis désolé pour Lyon, ça va prendre trois ou quatre ans, c'est hyper long. Alors qu'à Bordeaux, ça va être deux ans. Dans des plus petites juridictions, ça va être plus rapide. Ça dépend de la quantité d'affaires et du nombre de juges par tribunal. Bon, ça, on en reparlera peut-être dans l'indemnité d'immobilisation, dans la capsule spécifique. OK. Est-ce qu'on peut parler rapidement de droits de la copro un peu ? Parce que, tu vois, tu parlais d'immeubles qui s'effondraient à Bordeaux. Récemment, les immeubles Rue Saint-Rome à Toulouse ont fait aussi la une des médias. Merci pour la publicité. Et j'ai encore des gens qui m'ont parlé hier. Mais est-ce que ça vaut quand même le coup d'un vestir en hyper-centre de Toulouse ? Parce que les immeubles s'effondrent. Les immeubles s'effondrent. Ah oui. Alors qu'à Bordeaux, il y a eu un vrai sujet, avec des mises en sécurité de beaucoup d'immeubles. Maintenant, je pense que la mairie a fait ce qu'il fallait et le risque est vraiment conjuré. Mais il y a un vrai sujet. Mais là aussi, il y a quelques immeubles qui ont été étayés, quelques immeubles qui ont été évacués. Là, toutes les copros demandent. Alors là, c'est les années pour les experts, c'est top. Le business, là, les experts vont bosser comme jamais. Franchement, c'est fou. Tu as des trucs qui t'arrivent comme ça. Tu vas en faire une bonne année cette année. Il est question d'un diagnostic structurel qui serait obligatoire. J'ai vu qu'il y avait un projet de loi qui était en train d'être réfléchi. Parce que les sinistres effondrements, c'est une vraie catastrophe humaine, en tout cas matérielle et parfois humaine. Carrément. Et donc, l'origine, c'est souvent qu'on ne voit pas. Les assureurs disent qu'il y a un défaut d'entretien. Non, ça n'a rien à... Enfin, mon point de vue à moi, honnêtement, c'est que ça a souvent, parfois, un lien avec l'entretien. Effectivement, quand toutes les douches percent les unes sur les autres et que c'est une structure bois, évidemment. C'est un problème d'entretien, il y a des problèmes avec les marchands de sommeil, il y a des quartiers très dégradés, des habitants insalubres. Ça, c'est une première partie du problème. L'autre partie du problème, c'est des dégradations structurelles qui n'alertent pas, qui n'alertent pas les occupants, qui n'alertent pas le syndic et avec lesquels on vit. Parce que parfois, dans l'immeuble ancien et dans les centres historiques, tu as des fractures, des fissures et tout le monde vit avec. Et personne ne s'en inquiète plus. Or, il faut s'en inquiéter, pas seulement quand ça bouge, mais quand c'est là. Et donc, la difficulté, c'est que l'effondrement, ce n'est pas un événement obligatoirement garanti par l'assurance de l'immeuble. L'effondrement, c'est un événement que l'assureur choisit ou pas de garantir. Et c'est souvent quand c'est effondré ou quand ça menace de s'effondrer qu'on s'aperçoit que son assurance habitation ne couvre pas ce risque majeur. Et ce qui défrise tous les assurés, c'est de se dire, mon assurance habitation, elle peut me servir à plein de choses. Mais si elle ne me sert pas quand l'immeuble s'effondre, elle ne sert à rien. Ce qui est censé, mais d'un autre côté, du point de vue de l'assureur, tant que ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas obligatoire. Donc, c'est que du commercial. Un contrat d'assurance, c'est un produit commercial comme un autre. Bien sûr. Une assurance doit gagner de l'argent. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Ils font un rapport sinistre prime. Il faut qu'ils gagnent plus, évidemment, qu'ils ne dépensent. Et c'est normal et c'est la garantie que tout ça est viable et qu'on peut continuer à vivre parce qu'on ne vivrait pas sans les banques et les assurances. Qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, c'est comme ça. Donc, c'est juste. Donc, voilà. Donc, l'assureur décide ou pas de garantir ce risque d'effondrement. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'effondrements gravissimes à Marseille, Toulouse, Lille, Bordeaux. Alors, il n'y en a pas tout le temps. Il ne faut pas non plus dire que c'est quelque chose. Et sur la quantité de sinistres, le risque d'effondrement, ce n'est pas non plus le risque le plus lourd pour les assureurs. Aujourd'hui, ce qui pèse extrêmement lourd dans l'assurance habitation, c'est la sécheresse. C'est le dérèglement climatique et ses conséquences. Celui-là, il est extrêmement lourd et il est extrêmement préoccupant. Ce n'est pas tout à fait le cas pour l'effondrement. Mais donc, pour ce risque-là, il y a beaucoup d'assurés. Moi, je fais partie, effectivement, de ceux qui représentent la collectivité des sinistrés à Bordeaux. Je suis encore le porte-parole de l'Association des victimes et sinistrés de la rue de la Roussel. Il y a 150 victimes. Alors, il y a eu neuf victimes corpos dans un corporel, dans l'un des immeubles qui s'est effondré, qui était occupé. Mais matériellement et financièrement et économiquement, c'est tout un quartier qui est impacté. Parce qu'il y a eu une mise en sécurité de 13 immeubles. Alors, ça impacte, en fait, très lourdement la vie de beaucoup, beaucoup de gens. Et donc, on a porté ça jusque devant l'Assemblée nationale avec un député, avec un projet de loi pour rendre obligatoire l'effondrement dans l'assurance habitation. Et donc, ça a plus lancé un débat sur l'équilibre de cette assurance. Parce que les assureurs ne veulent pas, évidemment, être là pour réparer ce qui aurait dû être réparé par ceux qui vivaient sur place. Donc, c'est pour ça qu'est arrivé ce projet d'imposer un diagnostic structurel dans les copropriétés et même, je crois, dans les monopropriétés. Et ce serait une bonne chose parce qu'effectivement, quand ça arrive, c'est un peu une catastrophe. Il y en a, les diagnostics obligatoires. Il y en a pas mal en niveau. Eh bien, celui-là va peut-être se rajouter. Ça aussi, c'est un sacré business, les diagnostics. Un business dont le flux arrive du fait des obligations légales, c'est quand même pas mal, je trouve. Après, c'est vrai qu'on y gagne. Enfin, je veux dire, c'est toujours mieux. Plus on est informé, moins on a de mauvaises surprises. C'est cette notion de vise cachée, quoi. Souvent, un investissement immobilier, c'est toutes les économies des gens. C'est un emprunt. Et donc, quand derrière, on a des mauvaises surprises, souvent, c'est vrai qu'il y a des catastrophes. Et c'est quoi le rôle, pour revenir sur l'effondrement, c'est quoi le rôle d'un syndic de CoPro là-dedans ? Et c'est quoi sa responsabilité éventuelle, s'il est là depuis 30 ans dans CoPro ? Alors, le syndic, c'est vraiment un cas de responsabilité important. Et normal, c'est normal, parce que lui, il est professionnel de l'immobilier. Il est censé avoir des connaissances. Et s'il n'y a pas les connaissances techniques qui lui permettent de, évidemment, poser un diagnostic structurel, ce n'est pas dans sa mission, mais il doit aller s'informer. Il doit, de lui-même, prendre l'initiative de proposer l'intervention d'un ingénieur structure pour aller vérifier si ce qui apparaît est dangereux ou pas. Et il y a, dans la loi de 1965, la loi qui régit les copropriétés, le fonctionnement des copropriétés, un article 18 qui oblige le syndic à prendre l'initiative de travaux urgents quand il y a un risque pour la sécurité des personnes, qu'il doit avoir la trésorerie, les moyens, de lancer à ses frais des travaux de mise en sécurité. Et il doit alerter, mais ça comme tout le monde, la mairie, si jamais il y a un risque pour la sécurité des personnes. S'il ne le fait pas, il engage sa responsabilité civile, évidemment, et sa responsabilité pénale aussi. Donc, il peut faire l'objet de poursuites au pénal. OK. Donc, au pénal, c'est le dirigeant, plutôt ? Oui, c'est le dirigeant qui représente le syndic, qui fait l'objet de poursuites, qui peut aller en prison. Enfin, à mon avis, ce sera assez rare vu la surpopulation carcérale. Ce n'est pas cela qu'on va mettre derrière les barreaux en priorité. Mais en tout cas, oui, s'il y a des victimes corporelles, des morts, évidemment, il y aura très certainement des poursuites pénales. La problématique, je trouve, d'un syndic, c'est quand même qu'effectivement, lui, il peut mettre tous les moyens en œuvre, mais il n'est pas décideur en matière de résultats, dans le sens où c'est une collectivité et une majorité, souvent, voire des fois une unanimité sur ce qu'il faut voter. Mais là, ce n'est pas forcément, je pense, pour les cas structurels, mais des copropriétaires pour agir. Parce que, comme tu le dis, il peut avoir les moyens et pas les moyens, mais il y a des choses qui coûtent cher. S'il n'y a pas les moyens, il faut les faire voter, il faut faire les appels de fonds, etc. Qu'est-ce qui se passe si les gens ne veulent pas, malgré que le syndic tire leur sonnette d'alarme, d'âgé en âgé ? Alors, effectivement, si le projet, il est beaucoup trop lourd, là, je te disais, par exemple, la mise en sécurité, c'est aller mettre des étés à tous les niveaux quand il y a une menace importante. Mais, évidemment, quand il s'agit de conforter l'immeuble, ce n'est pas le syndic qui va le préfinancer. Donc, lui, son rôle, c'est de faire ce que tu as dit, c'est-à-dire de mettre tout en œuvre. C'est une obligation de moyens, en fait, de mettre tous les moyens dont il dispose pour alerter, chiffrer, faire voter. Si, au bout d'un moment, la décision n'est pas prise, son rôle, c'est d'aller demander à la mairie de se substituer. OK. Ah ouais. En fait, la mairie, dans le cadre des pouvoirs de police du maire, il peut, en étant alerté, évidemment, s'il n'est pas alerté, il ne va pas prendre cette initiative tout seul. S'il est alerté, au départ, il prend un arrêté de mise en sécurité, avec une interdiction ou non d'habités, ou alors directement un arrêté de péril, imminent, ordinaire. Et en fonction de l'évolution de la gravité des ordres sur l'immeuble, au bout d'un moment, si le maire voit que les travaux ne sont pas faits et que la sécurité des personnes est toujours en jeu, il peut se substituer à la copropriété, donc il fait les travaux à leur place. Et il émet un titre de recette pour aller recouvrer après sa créance sur la copropriété. OK. Intéressant. Je ne savais pas du tout que la mairie pouvait prendre le relais là-dessus. OK. C'est pas mal clair pour moi, ce qu'on a vu. Combien de temps ça prend une procédure en moyenne sur de la ventimo, par exemple ? Sur de la ventimo, on ne va pas devant le juge des référés, quel juge où ça se passe plus rapidement, quel juge de l'évidence. Donc en ventimo, souvent, il faut interpréter un contrat, donc on va devant le tribunal, pas le juge des référés. Donc ça dépend de la surcharge du tribunal, du nombre de juges. Après, c'est un service public, donc il n'est pas parfait. Donc il y a des juridictions qui sont plus débordées que d'autres. À Lyon, ce que je te disais, c'est 3 à 4 ans. En tout cas, en matière civile, en matière prud'homale, c'est encore pire. Ah ouais ? Oui. Actuellement, il plaide en 2027 au prud'homme à Lyon. Bordeaux, on est un peu surchargé, mais ça va encore. On peut avoir une décision dans les 18 mois. C'est vrai que moi, je suis habituée à ces délais-là, ça paraît sans doute beaucoup pour les gens, mais oui, il faut compter ce temps-là. C'est un service public, gratuit. Donc forcément... Forcément, on subit. On n'a pas le choix. Après, il y a des alternatives. On peut se diriger vers la médiation. La conciliation, non, mais plus la médiation. On peut transiger entre nous. Moi, je transige beaucoup mes dossiers, comme le tien. Oui, mais d'ailleurs, ce que je t'avais dit à l'époque, c'est que... Enfin, je ne sais pas si on en avait parlé, mais je trouve qu'aux États-Unis, ça transige énormément. Ça fait beaucoup ça, d'ailleurs. Parce qu'en fait, d'ailleurs, souvent, il y a une assignation pour aller lever du pognon. Donc en fait, c'est pour transiger plus que pour aller au fond. Mais par contre, en France, je trouve que ce n'est pas trop dans les mœurs. C'est quoi ton avis là-dessus ? C'est sans doute moins dans les mœurs. Les gens veulent dire... Non, c'est lui qui a tort. C'est lui qui est responsable. Ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas... Ce n'est pas du tout la même démarche d'aller chercher justice, d'aller chercher un juge qui va dire qu'on a raison, que d'aller déjà communiquer avec son adversaire, qu'on ne peut plus en général avoir en peinture, et puis faire des concessions. Parce qu'une transaction, elle est valable que si chacun fait un pas vers l'autre. Ça, c'est difficile. Parfois, c'est impossible. Ça dépend des mentalités. Peut-être, je ne sais pas, une mentalité française de ne pas arriver à faire un pas vers l'autre. En tous les cas, je trouve ça en général beaucoup plus satisfaisant. Ça garantit quand même beaucoup plus l'exécution de ce sur quoi on s'est mis d'accord. Alors qu'un jugement, une fois qu'on a une belle décision et qu'il y a une belle condamnation, il faut encore que la partie adverse la paye. Ne fasse pas appel. Alors ne fasse pas appel. Mais s'il fait appel en général, il doit quand même exécuter la décision. Sinon, il n'est pas recevable devant la cour d'appel. Donc, il l'exécute. Il paye et après, il fait appel. Non, il fait appel, mais il ne peut pas conclure sur le défend devant la cour d'appel s'il n'a pas exécuté la décision de première instance. Ah oui ? Oui. C'est une condition de recevabilité. OK. Et donc, voilà. Donc après, effectivement, je trouve que c'est toujours plus satisfaisant de se mettre d'accord. Oui, et puis ça use moins. Franchement, ça peut être tellement long de procédure, surtout quand il y a un appel, etc. Et puis, les échanges de conclusions et de pièces adverses, ce n'est pas très agréable. Insupportable. Il faut lire ce qu'on vous dit contre vous. Il faut lire les pièces, parfois, qui sont trafiquées, les accusations. Moi, j'ai eu un client qui m'a dit... J'avais une défense... Il était dans son droit, mais en face, la défense était extrêmement agressive, vraiment vache, raciste, parce qu'il était d'origine roumaine. Et il m'a dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, j'en ai pu. J'ai dit, mais non, on ne va pas s'arrêter là. Et en fait, ça l'avait profondément choqué. Donc, il a arrêté cette procédure. Mais je le comprends totalement. C'est horrible, des fois, la manière dont on a écrit des conclusions. Franchement... C'est horrible la façon dont certains accusent l'autre. Oui, et puis des fois, il y a des trucs, en plus, qui n'ont ni queue ni tête, qui sont d'ailleurs très sur le perso, très subjectives, toutes les interprétations qui, franchement, ne sont pas du tout factuels. En fait, des trucs... J'ai un souvenir. C'est dans le cadre d'un divorce, le divorce de ma femme, avec son ex-mari, où elle m'a dit, mais moi, je ne peux plus. On parle trop mal de moi dans le truc. En plus, pour le coup, dans le droit de la famille, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'animosité. Après, le business, c'est un peu différent. En fait, ça fait partie du business, le contentieux. Mais là, c'était hardcore. Et tu vois, ils sont même venus toquer, mettre des imprimés écran de mon bouquin sur l'immobilier pour dire qu'on était riche comme Crésus. Parce que j'avais écrit un bouquin sur comment s'enrichir grâce à l'immobilier. Ce qui ne veut pas dire que je l'ai fait moi. Mais juste... Voilà. Donc, des trucs... Mais bon, un juge un peu... bien encablé, tu vois, il met ça de côté. Déjà, moi, je n'ai rien à faire dans un divorce. Je ne sais pas, c'est pas moi qui divorce. Non, mais enfin, tu vois, je suis juste le conjoint de la personne. Demain, je ne pourrais plus l'être. Enfin, tu vois, voilà. Donc, ça, je n'ai rien à voir. Mais du coup, bon, normalement, je me dis, mais comment on peut perdre deux pages pour écrire un truc aussi subjectif qui n'a rien à voir avec le truc et se dire qu'un juge va l'interpréter ? Mais malgré tout, j'ai l'impression que ça peut quand même influer. Tu vois ? En tout cas, il tente. Après, c'est vrai que c'est pas... Parce que le juge ne connaît ni l'un ni l'autre, en fait. Oui. Bah oui. Donc, il ne connaît les personnes qu'à travers ce qu'il écrit dans les conclusions des deux parties. C'est ça qu'il y a un peu, tu vois... On ne laisse pas. Alors, bon, déjà, je crois qu'il n'y a pas toujours des plaidoiries, il me semble, dans les jugements. On n'est pas... L'avocat... Ça dépend des matières. Après, nous, les avocats, on aime plaider. Oui. C'est plutôt les juges qui n'ont pas forcément envie de nous entendre dans des matières comme la vente immobilière, par exemple. Souvent, on nous dit, bon, on vous déposez un... Oui, voilà. Ou des petites observations. On n'a pas trop envie de nous entendre. Après, il y a des juges qui respectent notre envie de plaider. Si on est trop long, évidemment, on se fait interrompre. Mais il faut être synthétique. C'est des audiences où, effectivement, on ne va pas plaider pendant des heures. En tout cas, en matière civile, immobilière, on va à l'essentiel, parce que tout est écrit, en fait. Il n'y a pas de surprise à l'audience. Tout a été écrit avant. Mais donc, c'est que par ces écrits qu'un juge interprète qui peut se cacher derrière, la bonne foi, la mauvaise foi. Oui, après, c'est leur métier. Ils sont vraiment forts là-dessus. Ils arrivent à... Par exemple, en construction, moi, je suis toujours impressionnée parce que sur des signes de construction, souvent, tu as une première expertise. C'est pour ça que ce n'est pas... Quand on fait du droit de la construction, ce n'est pas le même métier. En tout cas, l'avocat ne reste pas dans son bureau tout le temps. On est tout le temps sur les chantiers, les expertises, sur des chantiers en cours ou terminés. Et moi, j'ai absolument besoin de voir comment c'est fait pour comprendre ce qui se passe. Alors qu'un juge ne va jamais en expertise et arrive à souvent mieux comprendre que moi, je l'avoue, ce qui se passe dans l'immeuble en lisant uniquement le rapport d'expertise judiciaire. Donc, ils sont vraiment habitués à trouver le faux du vrai dans les pièces qui leur sont soumises. C'est vraiment leur métier. Et dans quelle mesure la bonne foi peut aider à gagner face à une partie qui pourrait être de mauvaise foi, même si les torts sont partagés ? Ça dépend des preuves. Ça dépend des preuves que tu rapportes. On peut faire passer l'autre pour ce qu'il n'est pas et inversement, avec des pièces faussement montées. Alors, moi, je ne le vois pas tellement dans ma matière qui est plus une matière objective et moins humaine. Mais dans des affaires plus humaines, effectivement, on peut inventer tout un tas de choses. C'est affreux. On ne pourrait pas faire ça. Bon, merci en tout cas pour ces échanges. On va laisser les auditeurs sur leur faim comme ça et puis on va traiter les sujets dont on a parlé tout à l'heure. Je lis sur ta feuille OA, c'est offre d'achat. Indemnité d'immobilisation, c'est double I. Et puis, on va se faire trois capsules comme ça. Donc, une capsule que vous aurez sûrement déjà écoutée parce qu'on va la diffuser peut-être juste avant cet épisode. Donc, vous l'aurez déjà écoutée et vous aurez déjà découvert Sylvie sur cette capsule on verra laquelle on met. Et puis, il vous en restera deux autres, voire trois parce qu'il y en a peut-être d'autres qui vont... T'as un train à quelle heure ? Je sais, oui, 18h, tu m'as dit. Bon, ça nous laisse un peu de temps. On va profiter de ta venue ici pour traiter d'autres trucs. Bon, merci. Tu vas ajouter un truc de manière généraliste sur le métier de l'avocat dans tes matières ? Non, rien de particulier. OK. Peut-être qu'on peut te contacter quelque part ? Ben oui, écoute, il suffit de taper mon nom sur Internet. J'ai une homonyme c'est ma belle-mère pour ceux qui se posent dans la question qui fait de la politique. Donc, c'est pas moi. Moi, il faut taper Sylvie Marcilli, avocat. OK, avocat, Sylvie Marcilli. Si vous ne savez pas comment, ça s'écrit. C'est écrit dans la description de l'épisode. On met aussi dans la description de l'épisode le lien vers le profil Instagram de Sylvie, vers ton site. Tu as un site aussi. Donc, vers son site. Voilà. Moi, j'ai testé approuvé mais je ne suis pas là pour faire de la promo non plus. Puis, on n'a pas le droit de faire de la pub quand on est avocat en plus. Ça change un peu ça. Avec les réseaux sociaux et tout. Les notaires surtout n'ont pas le droit. Oui, les notaires, ils sont un peu toqués là-dessus. Il faut qu'ils demandent l'autorisation à la chambre des notaires. Nous, effectivement, on ne fait pas de la pub mais on partage des choses. Tu peux parler. On le voit sur les réseaux sociaux. Ça partage. Toi aussi, tu partages beaucoup dès que j'ai un cas intéressant ou quand je lis quelque chose, je me dis, tiens, il faut que je le raconte. Je n'ai aucun plan. En fait, je ne suis pas du tout régulière. Ce n'est pas un plan marketinaire. C'est vraiment très artisanal. Je partage des infos qui me semblent être intéressantes pour ceux qui me suivent. Oui, mais ça l'est. Ça l'est. Il y a des choses et des litiges que tu as traitées ou des clients que tu as accompagnés avec des choses où on peut se projeter aussi. On peut se reconnaître dans certains trucs. Moi, c'est vrai que je suis un peu spécialiste pour toujours mettre une monnaie dans des affaires un peu chiantes. Tu vois, j'aime bien lire des trucs. Je me dis, je ne suis pas seul. En vrai, j'ai l'impression que c'est quand même un sujet dès que tu commences à être promoteur, marchande bien. Ça va avec. Oui, il faut le supporter. Les marchands, j'en ai beaucoup. Effectivement, ils vont forcément à un moment dans l'année me consulter. C'est inévitable. Mais c'est les risques du métier. Tout à fait. Quel que soit le métier qu'on fait, il y a des risques. Mais c'est important d'alerter aussi là-dessus parce que moi, par exemple, je sais que ça me pèse beaucoup. Mes activités de marchandise, je vais les arrêter petit à petit parce qu'en fait, vraiment, ça me pèse sur ma santé mentale. Je le vois sur mon sommeil et donc sur mon état physique aussi. D'autant que ce n'est pas mon activité principale. Mais je pense que pour ces raisons-là, je vais... C'est épuisant. Vraiment. Oui, épuisant. Il n'y a pas que le côté juridique. Il y a les acquéreurs aussi. En fait, l'exigence des acquéreurs. Je crois que le pire, surtout quand on fait les choses bien comme nous, c'est de voir dans les yeux de l'acquéreur qui pense que tu es en train de le niquer. Oui. Tu vois ? Et ça, je n'arrive plus. Oui, je comprends. Toi, tu fais les choses nickel. Ta marge, elle est quasi zéro parce qu'en fait, tu avais prévu une Renault à 1 000 euros du mètre et tu es à 1 200. Mais bon, tu vends avec le sourire parce que de toute façon, il faut que tu vendes parce que tu as tes intérêts qui courent, tes trucs, etc. Et le mec, il a l'impression que tu es en train de t'enrichir sur son dos et que tu es un gros, tu vois ? C'est vrai que les marchands ont cette mauvaise réputation qui leur colle à la peau alors qu'effectivement, la grande, grande majorité fait une activité commerciale qui est l'achat-revente d'un bien immobilier comme une autre. Bien sûr. On ne demande pas au boulanger combien il fait de marge sur sa baguette. C'est ça. Et on ne le dit pas, fais-moi 20 centimes de ristourne parce que tu te fais quand même 40 centimes sur la baguette. Mais c'est son business et ça, les gens, les particuliers, ont du mal, surtout les salariés parce qu'ils n'ont pas cette notion de création de valeur proprement pour eux. J'achète, je revends. Un commerçant, c'est un commerçant. Il sait comment ça marche. Il sait bien. Un entrepreneur, pareil, il sait que tu te payes peut-être un jour à la fin. C'est comme ça que tout le monde ne roule pas sur l'or. Mais je trouve que les salariés sont quand même mal habitués. Moi, je l'ai été pendant des années et je t'ai mal habitué aussi de dire que tout est un peu acquis et puis les gens gagnent beaucoup trop d'argent en dehors. Surtout quand tu es dans l'immobilier. L'immobilier, c'est ce côté un peu... Oui. Je ne sais pas, il y a des chansons qui reprennent un peu souvent. Je suis dans l'immobilier. Tu es plus indulgent une fois que tu es à ton compte. Oui. Comme tu es plus indulgent avec les parents d'enfants qui crient quand tu as toi-même des enfants. Oui, exactement. Avant, tu ne supportes pas. C'est un gros chamboulement dans la vie. C'est un gros chamboulement. Et on est contents quand ils s'en vont aussi. Oui. Je ne suis pas encore à ce stade. Nous, on y est presque pour le troisième. Les deux premières, ça y est. Ah oui ? C'est cool, ça. Mais tu les as eues jeunes. Ma femme les a eues avant moi parce que c'est deux filles d'un premier mariage et puis on a un troisième ensemble. D'accord. Qui a 14 ans. Ah oui ? Franchement, bien. Moi, j'en suis encore à 4 et 6. Ah oui, non, 4 et 6, là. C'est long. C'est long. C'est long. Non, non, ça va être long. C'est clair. C'est long. Oui. Donc, écoute, good luck pour ça, ce qu'il en faut. Et puis, on se retrouve sur les capsules. Merci encore Sylvie et merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Toujours plus nombreux. Likez cet épisode. Partagez-le. Faites tout ce que vous allez faire sur les réseaux sociaux autour de cet épisode et puis surtout, oui, partagez parce qu'on a délivré plein de valeurs. Enfin, surtout Sylvie a délivré plein de valeurs. Donc, merci pour ça. Et puis, parlez du podcast autour de vous parce qu'on n'en parle jamais assez. Merci. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada